Mesdames et Messieurs de la Bresse, un grand bonsoir à vous pour la réponse faite à l'invitation qui a été lancée par la direction politique de l'opposition démocratique haïtienne. Aujourd'hui, un tournoi s'annonce dans l'histoire de la politique haïtienne. Un tournoi. Il s'agit d'une conférence pour parler de deux choses. Le contexte d'avant le 7 février 2021, incontournable historiquement, et ce que ça va être dans une gouvernance nouvelle de son organisation et de ce qu'elle aura à faire pour répondre aux besoins qui traversent toute la société haïtienne et qui va d'être trop longtemps déjà fait. Et pour commencer, comme vous nous donnez cette force puisée dans l'histoire nationale, nous allons nous mettre debout pour chanter avec force et détermination l'hymne national. Waïti, pays sans c'est, Dieu sait vous de mâcher, mais dans la mer, dans le mitan, parfaite, ou gué, grè, nous faites vous seul, mais taise nous, en nous, maché, mais dans la mer, waïti, à l'île, biber, en nous, en nous, peut-être en soi, waïti, au nom, tout ça, c'est, Dieu. Merci, merci, merci. Voilà. Nous avons remercié les maîtres cérémoniens et, au nom du directeur politique de l'opposition, nous avons salué tous les journalistes, nous avons salué tous les amis de la presse qui sont présents et nous avons remercié tous les présents, et nous avons salué tous les auditeurs, les spectateurs et les spectateurs qui suivent nous, ou captants de nous, en direct, au nom du directeur politique de l'opposition que nous connaît déjà, qui est la donne, OBL, VEO, UNITÉ, FUSION, AAA, UNIFORS, Sector démocratique et populaire, VÉRITÉ, et MOKRENA. Jeudi a, directeur politique de l'opposition, a présenté conférences de presse à A, sous proposition de gouvernement, pour en transition réussie, après 7 février 2021. Mais avant que nous rentrer dans proposition, nous gons situation malouk, kap travesse pays a. Pendant ap palé a, moun nan la rue, ap di, non kont kidnapping, la police, la police, la police, avec exécutif, haïtien, mobilisé, et levé, kapé, contre situation, SAA, et tann tout moun d'audio. Kaman ta vlè, pou nan peyi SAA, a plus de kidnapping d'État, tout moun konnese manje, k desan manje, an pile demagogie, ap fèt, avèk un boud, ki jodi a remonté, pou y manje, ou y manje anko. Madan ki, pou y manje, ou y manje, l'État, SAA, prété environ 200 million dollars, pou yon fèr production. Kote production SAA, kote moun, yon prété kob yo, l'État accepté, pou yon kidnappe, kom SAA, insécurité, misère, et bi l'État, SAA, exécutif la, nan situation SAA, ki sa la fè, se parli de constitution, avèk élection, pandan ki moun yo, yon pa gen 4, yon fè 2 an fèl, se 3 million moun selman, ki fè 4, gen 1.5, ki distribué, gen 4.5 million, ki pa gen 1, et bi l'État, sa exécutif, ap palé de eleksyon, donk yon vle kidnappe, vok moun yo, se nan situation malouk sa, ke nou di, nou pap aksepté, état de fèt sa, nou pap aksepté, ke moun yo, yon pa ka viv, insécurité, yon pa ka meneti moun yo l'ekol, yon kidnapi yo chadjou, yon nan mize, et puis, yon soti pou kidnapi demokrasi, yon kidnapi vod yo, e se poudet sa, di, 3 polisik oposisyon, pre responsablitel, li di, sa pa normal, e se poudet sa, jodi ya, nou pa l'fè, proposisyon, pou gouvenance lan, apre 7 fevriye, pou nga goun transition, yon rejussi, vè yon peyi, kote tout moun, ka bien viv la dam, e nan sansa, genyen, 7 minist, Paul Denis, unifos, ki pou al fè, mis an kontekst la, pou ke, apre, nou genyen, e bien, met André Michel, e ale si balandré, nan detay yo, e nou di tout moun, di, 3 polisik oposisyon, soutenye, tout moun, kap manifesté, kap di, situasyon, eposyb, paske nou pak aviv la dam, e nou di, fok sa, chanje. Depi, 3 moi, nap travaye, pou nou prépare, yon, proposisyon, de sorti de kriz, an pil diskushon nou fè, antre nou mèm, an pil diskushon nou fè, antre nou mèm, e an pil lot moun, lan societe a, par exemple, nou konsulté, un seri de moun, lan societe civile la, par exemple, moun palais avec des évêques, des recteurs d'université, de moun kilan, organisation droit de l'homme, des organisations kilan, diaspora haïtienne, des journalistes et directeurs de médias, pasteurs protestants, anciens premiers ministres, organisations de base, anciens présidents de la république, et puis, le non sapostolique. Alors, moun kadhi, après toute réflexion et discussion, n'ont fait, n'ont sorti avec une proposition de sortie de crise, mais proposition de sortie de crise, ce n'est pas la propriété, du, du, du directoire, politique de l'opposition, mais c'est une réflexion, n'ont fait, n'ont partagé, avec une série de moun, de la société a, j'ai dit, à l'art, nous prenons une décision pour nous rendre public. Et à cette occasion, nous avons dit qu'il est important pour nous tous. Nous avons un seul en tête. Et l'opposition que nous représente là, ne fait pas un bagage définitif. C'est pour un bagage qui coule dans du béton. Et puis, nous prenons un n'y a pas de changer la dent. Apprenez ou à laisser. Son document de réflexion pour discussion avec une série de mondes, d'organisations. Par exemple, les partis politiques, l'organisation de la société civile, du secteur privé des affaires, tout groupe qui intéressait, tout citoyen, citoyenne qui comprenne que situation ça, nous y est la journée aujourd'hui à l'art, à cause des mauvaises gouvernances successives qui faites en un pays. Et tout particulièrement, la gouvernance de Jouvenel Moïse, et bien, y a plongé pays qui ont une situation insupportable, inacceptable. Alors, nous proposerons pour nous mener une bataille, pour nous être capables de ramasser escapables, comme citoyens, comme organisation de la société face à la duplicité, les pretensions, l'arrogance, le cynisme des acteurs internationaux qui, qui prétendent dit, y a capable de imposer nous sa nous même, sa peuple li même, li parle. Y a capable de imposer nous sa y a pensée qui bon pour nous alors que nous-mêmes comme peuple nous avons une réflexion nous avons une position nous avons un choix nous avons une situation que nous vivons la journée de la journée situation misérable situation de pauvreté nous vivons dans un pays nous décidons que nous ne nous acceptons de continuer de vivre la situation une situation qui est dominée qui est entretenue par les mafias économiques et politiques qui est dans la journée de la journée à la recrudescence à travers le pays dans une situation de côté n'importe qui est capable de vivre un pays Sahar ou capable de victime de meurtre, de viol de kidnapping alors cette proposition que nous soumettons à l'ensemble de cette société c'est une proposition pour nous dire réfléchir avec nous nous-mêmes nous nous soutenons nous accompagnons pour en fin nous soutenons avec notre texte définitive et là nous-mêmes 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 du directeur politique de l'opposition nous font appel au peuple de ce pays à tous les secteurs de ce pays pour nous mobiliser pour nous dire non non à la dictature non à toute forme de coup d'état pour prolonger le mandat de Jovenel Moïse nous dit tout c'est pour nous mobiliser du même coup pour nous dire oui oui pour qui nous en partie 7 février 2021 au plus tard oui à une gouvernance transitoire à partir du 7 février 2021 pour nous jeter les bases de la de la refondation de l'autre pays de l'autre société nous un peuple uni personne n'est pas capable de battre nous vainquons vive Haïti merci mes chers amis mes chers compatriotes j'en ai nous capables de comprendre j'en ai tout le monde constate la transition est inévitable la transition est inévitable l'article 134-2 de la constitution de notre république est clair le mandat de Jovenel Moïse prendra fin indiscutablement le 7 février 2021 sans aucune possibilité de confusion l'article 239 du décret électoral du 2 mars 2015 va dans le même sens la transition est inévitable nous sommes à moins de 70 jours de la fin du mandat de celui qui occupe aujourd'hui le palais national voilà pourquoi en tant qu'opposition politique responsable en tant qu'opposition politique consciente de ce que nous avons comme opposition comme responsabilité cette opposition consciente décide aujourd'hui pour le proposer à la nation en solution de sortie de crise très bien c'est une proposition que nous faisons à la nation c'est à dire à partir d'aujourd'hui notre proposition est en débat officiellement et nous demandons à tous les secteurs de la vie nationale pour les approprier les propositions pour les retirer ça qui mérite la donne pour les changer ça qui mérite changer pour les ajouter ça qui mérite ajouter et voilà l'essentiel de ce que nous proposons pour la gouvernance de cette transition nous dit nous mettez en discussion nous proposer deux possibilités première possibilité un président provisoire qui sorti dans le coup de cassation avec un premier ministre qui sorti soit dans l'opposition politique soit dans la société civile qui a responsabilité pour diriger transition ça c'est une première possibilité deuxième possibilité nous gagnons les premiers ministres qui sorti soit dans l'opposition soit la société civile là qui pourra diriger transition ça au gouvernement de serré au gouvernement de combat orienté vers le résultat dans cette deuxième possibilité il n'y aura pas de président provisoire et nous dit très clairement que pour nous faire choyau nous proposer un mécanisme un komission bipartite qui ge la donne moun nos sociétés civiles moun nos klases politiques la qui pou choisi qui moun qui prél vin dirige transition moun l'autre élément qui est important c'est que nous proposer un organe de contrôle qui aura la responsabilité de contrôler l'action du gouvernement de transition et c'est cet organe de contrôle également qui prélgè responsabilité pour veiller à la mise en application de la feuille de route du gouvernement de transition et nous dit très clairement pendant tout mois décembre pendant tout un mois décembre consultation yon a bras pour suivre autour de cette proposition de sortie de crise et à la fin du mois de décembre 2020 nous 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 n'a présenté officiellement notre proposition de sortie de crise finale alors mes chers compatriotes mes chers amis à partir d'aujourd'hui notre proposition de sortie de crise est officiellement un débat et nous pas capé dans route même si il y a une manœuvre de diversion voilà mes chers amis mes chers compatriotes l'essentiel de ce que nous proposons en termes de gouvernance pour la transition je reprends les deux possibilités que nous proposons pour la gouvernance un président provisoire qui sorti dans coup de cassation avec un premier ministre qui sorti soit dans classe politique opposition soit dans société civile qui pourra diriger un gouvernement resserré orienté vers le résultat deuxième possibilité au premier ministre qui sorti en société civile là ou bien en opposition qui pourra diriger un gouvernement avec des personnalités crédibles un gouvernement orienté vers le résultat de cette deuxième possibilité pas de président provisoire même sous temps des canaux puis on va regarder en aller avec nous merci en pile la presse parlée écoute et télévisée voilà pour les sociaux de notre proposition de sortie de crise ok ok c'est complet lié qui analyse que aujourd'hui a qui a proposition que m de Michel soit prête et également qui a feuille de route là avec les grandes orientations avec les grandes orientations de sa équipe de transition gouvernement de transition pour l'UGF qui a tout détaillé parce que il est fastidieux mais il est tout à lire clairement ce qui a document comme feuille de route mais feuille de route là notre travail transition il répond à toutes préoccupations que population indienne je dirais pour nous remeter sur les rails nos bons fonctionnements démocratiques voilà en gros ce c'est une proposition finale c'est une proposition de sortie de crise que nous mettons en débat et nous on apprend les trois prochaines semaines du mois de décembre pour faire débat faire discussion sur les et nous on nous sommes Nous venons de proposer à la nation notre proposition de sortie de crise. C'est le même qu'en discussion. Nous avons deux possibilités. Ou bien nous discutons, nous cherchons le président provisoire en d'un coup de cassation. Nous choisons un juge avec un premier ministre qui sortit soit dans l'opposition politique, soit dans la société civile. Qui prallent diriger un gouvernement orienté vers le résultat, un gouvernement composé de personnalités crédibles honnêtes. Et deuxième possibilité, c'est... Deuxième possibilité, deuxième possibilité, deuxième possibilité, c'est le premier ministre qui sortit soit dans l'opposition, soit dans la société civile. Qui prallent diriger un gouvernement resserré. Et la deuxième possibilité, c'est ça, pas de bien président provisoire. Maintenant, où dit M'shibli l'endroit ? Au contraire, nous invitons l'église catholique à lire notre proposition de sortie de crise. Et nous attendons la réaction de toute la société haïtienne, y compris l'église catholique. Mais ce débat, vous mettez ? Notre proposition est un débat. Pendant les trois prochaines semaines, il y aura débat, il y aura discussion. Et nous n'avons pas qu'à redes lifespan, mais c'est plus ça. Ce débat, vous venez voir discussion. Mes propositions, nous entourons. On est prêts à rencontrer le pouvoir, au sujet de cette proposition. Pour que le président la récapitmise. le problème c'est le problème c'est le problème c'est le problème nous dit c'est toute la société il ne fera pas partie de la transition voilà